Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais commencer par les cours de chimie. Pour commencer, je vais commencer par la première, c'est une transformation rapide et lente. Je vais commencer par un résumé de la course, et ensuite, je vais commencer par quelques exercices d'application. Je vais commencer par une transformation rapide, parce que je vais commencer par la première transformation, je vais commencer par un exemple. Je vais commencer par une solution de permanganate de potassium. Je vais commencer par une solution de sulfate de fer presque incolore. Je vais acheter l'expérience. Voilà, on remarque maintenant qu'il y a une disparition de la coloration violette, et je vais commencer par la disparition à l'œil nu. Et c'est une transformation rapide. Donc, on va dire, bien là-haut, une transformation est rapide, si elle se fait en une durée trop courte, et ça veut dire que c'est une évolution qui puisse être suivie à l'œil nu. Ça veut dire qu'on ne peut pas suivre l'évolution à l'œil nu. Ou là, avec un appareil de mesure, on ne peut pas faire cette transformation. D'accord ? Ou c'est-à-dire, il est impossible de distinguer les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final du système. Il est impossible de distinguer les états intermédiaires entre l'état initial. C'est-à-dire qu'il y a une transformation rapide ou lente. On va dire qu'il y a une transformation rapide. En réalité, on a le couple Oxred. L'espèce qui a joué le rôle d'y a l'oxydant, c'est MnO4. Moi, c'est qu'elle est colorée. Et elle est rendue à l'est. Donc, je rappelle juste ce qu'il faut retenir. Au terme de Mn de plus. J'équilibre les atomes d'oxygène d'hydrogène MnMn. J'équilibre l'oxygène par H2O. Donc, 4H2O. J'équilibre les atomes d'hydrogène par H+, 8H+. Et enfin, j'équilibre les charges. La charge d'un anacide plus 2. La charge d'un anacide plus 7. Plus 5 électrons. La réduction. L'oxydation. Fe de plus l'A2O. L'hydrogène de l'A2O. La solution de l'hydrogène F2O. La solution de l'hydrogène F2O. La solution de l'hydrogène F2O. C'est Fe de plus SO4 de moins. La sulfate de fer 2. La solution est de l'hydrogène. Il n'y a que plus MnO4 moins. Ce sont des couleurs. Je remarque qu'il y a une disparition de la couleur. J'écris le réactif. L'hydrogène F3O plus 1 électron. autant que l'équation de bilan je dois multiplier ici par 5 parce qu'on dit 5 électrons je sais bien, on a déjà fait ça mais on a besoin d'être 5 mn4 moins plus 8 h plus pardon, pardon, pardon c'est pas 5, normalement f4 mn4 moins plus 8 h plus plus 5 f2 plus flèche d'a mn2 plus plus 4 h2o plus 5 f1 3 plus. L'étape suivante il y a tableau d'avancement où il y a l'eau en excès ce sont des solutions aqueuses. H plus acidifier solution acidifier ça veut dire qu'il y a une H plus la question qu'il y a pourquoi est-il nécessaire d'acidifier le milieu d'une réactionnelle, il y a un état d'acide même, qu'est-ce que c'est la réaction ? La réponse est là, car H plus fait partie des réactifs la réponse est là, car il y a une l'équation de l'équation c'est à nous de déterminer les couples on a vu la méthode que nous avons vu la méthode c'est que nous avons vu la méthode Mn ou Mn l'élément chimique dans l'oxygène ou l'hydrogène ou Mn ou le fer Mn est une espèce ici donc il constitue un couple Mn au 4 moins comme occident à la Mn de plus où il y a un oxydant qui équilibre les atomes dans l'oxygène l'hydrogène et si c'est 2 1 pardon l'église de l'oxygène qui tient à la roue à l'oxydant la vidéo précédente donc c'est pas la peine d'y revenir donc F E de plus puisque Mn ou 4 moins c'est pas l'oxydant c'est pas la peine de refaire la même chose que c'est un autre couple t'indique directement F E de plus une transformation rapide où c'est un rappel d'équilibrer les demi-équations l'équation bêlant on va voir ça les exercices une transformation lente pour cela un exemple au chenet il y a normalement l'expérience pardon les d'un il y a une solution une solution d'iodore de potassium solution d'iodore de potassium il y a la solution K plus à que il y a l'expérience généralement il y a l'expérience H2O2 accueil c'est une solution accueuse d'eau oxygénée ou la solution accueuse d'iodore de potassium alors lorsqu'on mélange les deux on va mélanger les deux solutions voilà on remarque bien qu'il y a apparition d'une coloration jaune d'I2 c'est une solution la solution c'est de plus en plus foncée ça veut dire je peux suivre à l'œil nu l'évolution de la transformation il y a il y a il y a il y a l'évolution il y a 20 secondes c'est l'expérience il y a l'expérience il y a 20 secondes quand il y a l'eau 40 secondes quand il y a l'eau 1 minute quand il y a l'eau 1 minute 40 quand il y a l'eau donc l'expérience j'ai pris les photos je remarque la couleur devient de plus en plus foncée il y a la formation d'I2 il y a c'est que il y a la déclaration jaune il y a l'eau brûlée avec un concentré il y a la formation d'I2 ici l'eau lente donc on va dire une transformation lente est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec des appareils de mesure et dans le jadid d'abord les transformations ça veut dire qu'il y a un paramètre de temps il y a un paramètre de temps par rapport à l'année dernière c'est la même chose la solution d'oxygéné d'oxygéné en rouge il y a une solution d'oxygéné ou I- en rouge également ou radicte radicte comme l'équation de l'an du I- plus 2H plus plus H2O2 nous donne I2 plus 2H2O donc liquide à queue à queue à queue à queue à queue à dire la question de l'équation de radicte comme il y a ce n'est radicte comme est-ce que le mélange réactionnel nécessite un milieu acide oui car H+, fait partie du réactif et il y a la même chose qui est dans l'acide dans le milieu même que il y a une réaction c'est une chose qui est dans la l'orine qui est dans l'équation qui est dans l'équation qui est dans l'équation de l'équation qui est dans l'équation qui est dans l'équation d'abord la méthode d'après la vidéo précédente il y a I2 I- et H2O2 H2O qui est dans l'équation qui est dans l'équation qui est dans l'équation c'est dans le réducteur d'accord 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 dans ce qu'on a vu la nouvelle dans l'équation c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit il faut que nous aurez comment la réaction est longue ou rapide donc nous allons savoir nous allons parler de la clé dans le texte et nous allons dire la couleur disparaît progressivement ou là la couleur devient de plus en plus foncée ou là l'apparition progressive d'un précipité c'est la même chose on va voir les questions qui peuvent trouver un état c'est ce qu'on a dit dans l'équation c'est ce qu'on a dit 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 c'estί Il y a une grandeur qui influent sur la durée de la transformation qui s'appellent des facteurs. Il y a des réactions qui s'appellent très rapides, et il y a des réactions qui s'appellent très lentes et qui s'appellent. Il y a des réactions qui s'appellent une grandeur qui s'appellent la durée de la transformation. Il y a des réactions qui s'appellent la durée de la transformation. Il y a des facteurs cinétiques, deux définitions à connaître jusqu'à maintenant, la transformation du monde entre les facteurs cinétiques. Il y a des grandeurs cinétiques, la première c'est la température. Ce qui fait la réaction, c'est aujourd'hui qu'on a une expérience qui s'appellent à ne pas le faire dans le temps, donc je refais l'expérience, voilà. Donc, vous avez normalement K- et moins, vous avez une expérience qui s'appellent à l'institut férik et en même temps H2O2. mais ici, la température ici, Theta égale à 25 degrés c'est-à-dire la température ambiante et ici, Theta égale à 0 degrés c'est-à-dire que nous avons un flou glacé, pour achever la différence vas-y, on va voir l'expérience voilà K+, et moi je suis aidé à l'acide sulfurique pour acheter H2O2 c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute H2O2 en même temps voilà, je remarque qu'il y a une apparition rapide d'H2O2 il y a une apparition rapide par rapport à H2O2 ce qu'on appelle la vitesse de la réaction est plus grande dans le bécher par rapport à celui-là et la température est un facteur cinétique plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation est courte inversement plus la température du milieu est basse, plus la transformation la durée de la transformation est élevée on va s'amener à l'acide qui est immédiatement c'est comme ça on va s'amener à l'acide on va s'amener à l'acide on va s'amener à l'acide donc à l'acide donc à l'acide H2O2 on va suivre le prochain chapitre c'est suivi de la transformation de la transformation chimique il y a de la transformation elle est lente il y a de la transformation 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 En l'acide je vais vous donner quel est la transformation c'est ce qui devait tenir la transformation en un instant de 10 secondes on va arrêter la réaction c'est que normalement si on arrive à la réaction et qui est la consommation en une seconde on va s'amener une deuxième seconde on va s'amener au rapport du dosage d'un coup le dosage on va s'amener la deuxième qui s'amener C'est ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est qu'il n'y a plus d'aide qui se forme. Dans le cas où vous vous faites, comment est-ce qu'on va faire pour la réaction ? Il va falloir que c'est le facteur technique. Donc si je refroidis brutalement, ça veut dire que je vais faire un chronomètre sur le lit de 20 secondes, vous n'allez pas le méchant qui fait l'aide sur le lit de 20 secondes. Si vous avez une température très basse, j'arrête la réaction. Ce n'est pas possible, mais pendant la durée du dosage, il y a un dosage de l'aide, il y a un dosage de l'aide, jusqu'à cette réaction, on a réussi. on a arrêté la réaction. Dans ce cas, la réaction s'appelle la trempe. La trempe. Il y a l'application. On refroidit brutalement certains milieux réactionnels pour arrêter certaines transformations. On réalise ainsi ce qu'on appelle la trempe. Si vous avez une température, vous avez dit qu'à quoi se sert la trempe ? Arrêtez la réaction. A quoi se sert le refroidissement du milieu réactionnel ? Arrêtez la réaction. D'accord ? Ou vous avez dit la trempe. Le facteur cinétique est la concentration initiale, j'insiste sur le mot initial, parce que les élèves ont la concentration initiale, la concentration initiale des réactifs. Le facteur cinétique est la concentration initiale, j'ajoute en même temps une solution H2O2 qui est acidifiée, en même temps les deux. Vous allez voir la vidéo et vous allez vous dire ce qu'on observe. Voilà, c'est ça, 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 c'est ça. Je vais ajouter les deux autres bechers dans H2O2, le volume et la concentration. Voilà, donc je remarque que la couleur de cette becher, la concentration initiale, c'est 0.2 mol par litre, c'est différent de l'autre. Ça veut dire que la concentration initiale, la concentration initiale, c'est égal à 0.2 mol par litre, c'est la solution Lula, K plus et moins. Pour l'autre, c'est C1, c'est C2, c'est égal à 0.025 mol par litre, c'est égal à K plus et moins. Maintenant, vous pensez que la concentration initiale, c'est égal à 0.0 mol par litre, c'est égal à 0.0 mol par litre. Donc on va dire, plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus ce qu'on appelle la vitesse, normalement, plus la durée de la transformation est petite, plus la vitesse de la réaction est élevée et donc la durée de la transformation chimique est courte. Voilà, ce sont les deux facteurs cinétiques. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur. En mon avis, ce n'est pas la peine. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur. Les exercices. La première série fera des exercices, quatre exercices. Le deuxième exercice, un. On va aller à l'exercice. L'eau oxygénée présente des propriétés à la fois d'oxydant et de réducteur. Elle se décompose par une réaction de dissimutation ou d'auto-oxydation. Les couples mis en jeu sans attendre les couples. Cela ou l'a dit, établir l'équation de la réaction de dissimutation. Pourquoi la qualifient-on d'auto-oxydation ? Comment expliquer qu'on dépie de cette dissimutation et qu'on dépie de la dissimutation, on peut conserver plusieurs mois des flacons d'eau oxygénée dans sa pharmacie ? C'est un exercice qualitatif. La première question. On va nous dire, on va nous donner les espèces d'eau. H2O2 ou H2O2. J'écris les deux équations. On va nous donner d'oxydation. L'oxydation. Attention. Vous avez une fois de l'oxydation ou de la réduction. Les réducteurs sont dans le réducteur qui subit l'oxydation. Donc on va nous donner H2O2. On va nous donner deux flèches ou O2. D'accord ? On a un saouche à queue, on a un saouche gaz. J'équilibre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, je n'ai pas l'équilibre, j'équilibre les atomes d'oxygène moisonnés, je juge, l'hydrogène, j'ajoute 2H+, à queue, et enfin, j'ajoute les électrons qui ont la charge d'une à la plus 2 ou la charge d'une à la zéro. On a dit la demi-équation de réduction d'hémanes et réactifs en dessous, H2 ou 2N. On va au sein de l'équilibre. On donne H2O, H2O est liquide, et H2O est liquide, H2O est liquide. On est à la fin, j'équilibre les atomes d'oxygène noeux d'hydrogène. H2O est liquide. Donc j'ajoute 1H2O en tout en ce moment. Et on a encore H2O. Donc, on a 2 fois H2O. On a l'équilibre, il y a la méthode qui est généralement, on a un saouche de la %H2O. On a un saouche de facteur. non, et on dit H2O plus H2O j'ajoute les hydrogènes on dit j'ajoute donc j'ajoute 2 H+, et enfin les électrons ou l'équation bilan l'équation ou la réaction de dismutation l'équation de la réaction la dismutation dismutation et deux points on dit deux électrons acceptés deux électrons libérés j'ajoute terme à terme j'ajoute 2 H2O2 sur la chaude c'est-à-dire O2 plus 2 H2O liquide gaz donc j'ajoute 2 H+, c'est l'équation de la dismutation vous savez la deuxième question pourquoi la qualifiant donc je dis la deuxième question ici pourquoi la qualifie-t-on d'auto-oxydeur réduction donc à dégoût le car il H2O2 réagit seul au-delà de quoi il joue il joue le rôle d'oxydant et du réducteur et du réducteur du réducteur du réducteur d'accord donc il joue il joue la question 3 donc c'est si un qui a la réaction et il ne sait pas que la réaction l'année dernière il ne sait pas que la réaction Parce qu'il n'y a pas de réaction rapide, il n'y a pas de réaction rapide, mais il n'y a pas de réaction rapide. Donc je vais ouvrir la troisième question. Comment expliquons-nous l'audipide de cette décision ? On peut conserver plusieurs mois, car la dismutation de H2O2 est longue. Ça veut dire qu'elle nécessite une durée pour se décomposer totalement. Donc elle nécessite une durée pour se décomposer totalement. Il n'y a pas de réaction rapide. Il n'y a pas de réaction rapide, mais il n'y a pas de réaction rapide. D'abord l'exercice 2. Et là on va lire l'exercice. On considère les couples suivants. I2, I- et S2O8 de moins, mais S SO4 de moins et S4O6 de moins S2O3 de moins la première question on dose une solution du diode attention j'ai rectifié l'exercice on dose une solution du diode qui est brune par une solution du diode sulfate de sodium en couleur la première question écrire l'équation de la réaction on va voir les coupes que j'ai utilisées l'iode avec le diode sulfate parce que c'est le diode sulfate c'est-à-dire que c'est le diode sulfate c'est-à-dire que c'est le diode sulfate donc je souligne le diode sulfate pour le diode et je souligne les deux pour le diode donc on va écrire la deuxième équation i2 nous donne deux i moins on a plus deux électrons peut-être d'abord je m'occupe les demi-équations S2O3 de moins S4O6 de moins je multiplie par deux ici où j'ajoute deux électrons ici deux électrons captés deux électrons libérés t'as le cas i2 a que plus deux S2O3 de moins a que ne donne deux i moins a que plus S4O6 de moins a que a dit il y a la réaction du dosage en ce moment la réaction de la réaction en ce moment la réaction de titrage voilà titrage c'est un cas particulier c'est un cas particulier de dosage vas-y a dit petit a petit b décrire l'évolution de la coloration normalement puisqu'i2 est brune ou S2O3 de moins elle est en color ou S2O3 de moins et 2 la coloration brune t'as le cas donc l'évolution disparition disparition progressive ou là normalement disparition mais c'est progressive c'est un dosage disparition à des gloules progressive voici l'attention progressive ça veut dire en ajoutant les nama c'est une réaction rapide c'est un dosage disparition progressive de la coloration de la couleur brune de i2 d'accord ou là ou là qui a sauvé à chaque cajou à chaque cajou de S2O3 de moins cette machine c'est pas une réaction lente elle dirait j'ai une burette normalement dosage une burette voilà dans une vidéo c'est un dosage c'est aouïe le peer aéroport le peer sur le peer dans un dosage le peer c'est un dosage la réaction rapide donc c'est un dosage c'est un dosage d'un dosage il y a un dosage lape c'est un dosage et il y a la couleur est à la couleur brune jusqu'à la fin de la réaction la réponse c'est c'est la transformation est-elle rapide? Oui, elle est rapide. Si elle est rapide, elle est rapide. C'est une réaction du dosage. On dose automatiquement, c'est rapide, car c'est une réaction du dosage. Toujours, c'est une réaction du dosage, elle est rapide. C'est une réaction du dosage, elle est rapide. Elle est rapide. C'est une réaction du dosage, elle est rapide. C'est une réaction du dosage. Comment repère-t-on l'équivalence? Vous avez vu ça l'année dernière. Donc, il y a des des réaction du dosage. C'est une réaction du dosage. C'est une réaction du dosage. Mais, je vous ai déjà vu ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais normalement, nous avons mis l'équivalence. C'est une réaction du dosage. 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 Unüber Lorsque la couleur bleue disparaisse, donc l'équivalence est détectée par la disparition, donc un égoulo, la détection de l'équivalence, donc le repérage de l'équivalence se fait par disparition de la couleur bleue. Donc, nous avons dit que nous ne pouvons pas utiliser cet emploi d'amédon, mais le dosage de la pomme est très précis. Pourquoi ? Nous avons besoin d'utiliser le sulfate, si nous avons besoin de l'équivalence, à un certain moment, nous avons besoin de l'équivalence qui s'approche de l'enclos. Et là, dans cette dosage de toute l'année dernière, vous avez utilisé l'emploi d'amédon, quelques gouttes de l'emploi d'amédon, peut-être que la couleur bleue foncée dans l'existence d'une seule molécule de l'E2. Donc, dans la matière d'amédon, des causes de l'église de l'amédon et des produits qui sont en couleur. C'est-à-dire que la couleur bleue de l'équivalence n'est pas la relation d'équivalence pour déterminer la concentration de l'E2. à quoi ça sert le dosage chez déterminer la concentration d'huile elle dit la première question je suis la deuxième question soit d'abord là on fait agir une solution de péroxio disulfate de potassium ce sont des exercices de rappel de la première année bac lire à l'hétachouf deuxième année bac on fait agir une solution de péroxio disulfate de potassium avec une solution d'iodure de potassium taillé en coulant la transformation est longue la première question est créer l'équation de la réaction donc à qui je vais dire le couple et 2 et 2 et moins et s 2 au 8 de moins s au 4 de moins je souligne elle a les réactifs d'art et moi ou d'art tu ou la péroxio disulfate donc à ou téné naïa et moi a subi l'oxydation 2 et moi nous donne et 2 plus des électrons et ce 2 au 8 de moins t'as dit mais les réactifs à l'essai t'a t'éna s o 4 de moins et il subit la réduction j'ai qu'il évaluise à tomber et l'oxygène l'oxygène moise les charges ici moins 2 ici moins 4 moins 2 qu'à moins 4 j'ajoute 2 électrons et d'ailleurs puisque c'est d'un a les électrons à l'îmne radicaux à l'aise donc l'équation de l'ont raté les deux et moi à que plus s 2 au 8 de moins à que flèche d'art i2 à que plus 2 et son cas de moi à que à dire l'équation pêlant d'un an b décrire l'évolution de la coloration puisque l'un a la réaction et l'ant pour la fnab et naï 2 il est brune la solution de l'e2 à l'équina et la 4 concentré brune donc à ningolo apparition apparition progressive progressive d'aroui de goulou le mot progressif ou la 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 solution devient de plus en plus foncée ou la colorée donc apparition de la couleur de la couleur jaune 2 et 2 due à la formation 2 et 2 cette couleur cette couleur devient de plus en plus de plus en plus foncée à la saïe adawa jawab diel la question diana plus foncée l'évolution à la première partie la première question c'est une transformation rapide à chaque qui a joué d'une sulfate de la couleur jaune de la couleur jaune de plus en plus foncée la dernière question la dernière question il y a certes j'aimerais bien peut-on utiliser cette réaction pour un titre âge non car elle est lente fait la réaction du titre âge doit être rapide à d'également donc on ne peut pas l'utiliser on étudie donc je dis l'exercice on étudie la réaction entre les ions et on dure et moi et le fer oxon ou le fer oxyde d'hydrogène h2o2 au milieu acide pour cela on prépare un tube témoin des ouada dans lequel on verse une solution de diodes de concentration 1,5 millimoles par litre en réalisant suite les mélanges suivants à partir d'une solution d'oxygéné attention à la fois en réalisant suite les mélanges suivants à partir d'une solution d'oxygéné de à 0,06 mol par litre et d'acide sulfurique 0,04 mol par litre d'accord la question voilà les tubes a tube b tube c 9 vh2o2 9 vh2o2 9 vh plus 9 vh12 on verse alors à chacun à chaque tube et n'est chaque tube t'asie de 3 millilitres de solution de diodes de potassium à 0,4 mol par litre et on relève le temps nécessaire pour que la coloration de chaque mélange coïncide avec la teinte du tube témoin la facha tous sont la couleur aad le tube témoin le canard 36 secondes le tube a 23 secondes le tube b ou 12 secondes le tube c la question 1 à quelle espèce et de la teinte brune qui apparaît je vous n'allais à déjà à des joueurs voilà quand même le bête pourquoi ajoutons l'eau dans les tubes a et b ou le bête calculer une concentration h2o2 ou et moi dans chaque tube après le match pour cela à des diraux la première question donc la teinte brune la teinte brune et lui à idem d'accord dimanche la deuxième question peut-être pourquoi ajoutons l'eau dans les tubes a et b est-ce que la question a dit moi j'ai ajouté un ou généralement les élèves t'écoutes pour diluer non la réponse est là pour travailler à volume constant est-ce qu'il y a le volume total non le tube le mélange le mélange le volume total le double est le tube 10 millilitres qui est ce qui est le tube a est un peu plus 2,5 à la haie 4 plus 3 à 7 plus ça 3 millilitres vient l'autre solution il y a 10 et nous on va essayer de nous terminer nous qui nous a acheté 2,5 plus 2,5 à la haie 5 plus 2 à la haie 7 plus 3 à la haie C'est-à-dire qu'on peut faire de la quantité de volume constant. C'est-à-dire que le factor cinétique est la concentration initiale. Il ne peut pas que la concentration initiale jusqu'à ce que nous n'avons pas de volume constant. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut faire de la concentration initiale jusqu'à ce qu'on peut faire de la quantité de matière. Mais c'est-à-dire qu'on a trois expériences totalement indépendantes. Il faut travailler à volume constant. On va mettre la quantité de matière. On va mettre la quantité de matière pour diluer. Pourquoi ajoutons-nous l'eau dans le tube A ? Pour travailler à volume constant. À volume constant. D'accord ? Lors des trois expériences. Des trois expériences. D'accord ? Il y voit le volume total au ashtra. Donc, volume total au ashtra millilitres. D'accord ? La question B. La question B. La question B. Calculer les concentrations initiales de l'H2O2. L'infiltre en tout cas. Dima. Il a indiqué une solution. Là-bas, il a indiqué une solution. Il a indiqué une solution. Il a indiqué le tube A. Le tube A. A ou le tube A. A ou le tube B. A ou le tube C. D'accord ? Donc, normalement, il y a la même concentration. La même concentration. Donc, il y a le tube C. Un semestre A. Il y a 0,06. Moule par litre. A ou le tube C1. 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 Dima. Diet de K1. La concentration initiale de l'H2O2. Il y a C1. Où le volume. Et d'ajoutant de 1 ml. Le volume total. Donc, il y a C1. D'accord. Qui est égal. Il y a le canal de concentration dans chaque tube. Donc, harden gros bis RTX 2 produces. LH2O2. 0 à il ya c'est un fois le volume a bien la solution d'oxygène il y en a navire à l'azna vp à nazna vp vc d'accord vp alors le volume total qui est égal c'est un rayon 0,06 fois v1 va il ya 1,5 1,5 elle a le volume total n'est pas là attention à l'eau chaîna millilitre n'est qu'un millilitre fauteuil donc la concentration de lh2 au 2 à un rayon neuf bateau neuf à 6 fois 1,5 c'est 9 dix mois 3 molles par litre sauf erreur de quelques donc à dire la concentration d'un h2 au 2 à il a dit il a brinadiel b à déduire la même chose h2 au 2 0 b c'est la même chose c'est un fois vp cette fois ci donc il ya 0,06 fois vp les ya les rois 2,5 2,5 sur 10 donc vous allez faire les calculs d'accord 2,5 fois 6 égale 15 donc c'est 15 10 à la pression ce moins 3 molles par litre ou il a brinadiel h2 au 2 fleuve et chère la donc dommage s'il vous plaît donc h2 au 2 fleuve et chère c'est et à 0,06 fois à la hra donc le volume d l d l h2 au 2 6 4,5 4,5 j'espère amener ma poche les calculs donc il suffit d'un stat fois 4,5 égale 27 sauf erreur de calcul toujours 27 10 à la puissance moins 3 molles paris à deux mois les concentrations via h2 au 2 les différentes déchets à la juve au i moins zéro lâche et moins zéro d'un a trois millilitres ou samana la concentration 0,4 ou le volume total ou achtera donc c'est trois fois 0,4 donc c'est trois donc à niveau le 0,4 fois 3 elle a h3 qui est égal normalement c'est c'est 1,2 donc c'est 1,12 molles paris donc 0,4 fois 3 divisez par 10 à l'étudiant s'il vous plaît oui c'est ça donc à déjà la réponse la question pardon la question B la dernière question quel est le facteur cinétique mis en jeu donc le facteur cinétique mis en jeu m'en khélel les trois bichers maintenant je vais maintenant la concentration initiale d'al A il y a 9 10 moins 3 initiale de l'H2 au 2 15 10 moins 3 ou d'al d'al C 27 10 moins 3 ou d'al Imoire à quel donc à début la question C c'est le facteur cinétique le facteur cinétique et la concentration la concentration initiale donc la d'al A l'A 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 initiale de H2 au 2 voilà peut-être à dire la question deuxième exercice 4 s'il n'y a pas deux questions donc je vais lire l'exercice et je suis là voilà et là vas-y on mélange 10 ml de solution d'iodure de potassium à 0,8 mol par litre 10 ml de solution d'acide sulférique à 0,4 mol par litre et 20 ml d'oxygéné à 0,04 mol par litre après avoir homogénisé le mélange en non-prélève H2 à 0,5 ml auquel on ajoute 20 ml d'eau prise à la même température que les solutions utilisées les ions et eau dure sont oxydées lentement par l'eau oxygénée au milieu acide selon la réaction suivante attention j'ai supposé vous avez déjà lu l'exercice je vais utiliser les schémas ici les schémas les schémas s'il vous plaît bon voici l'exercice nous avons 10 ml d'eau d'eau de potassium 4 plus et moins nous avons 10 ml où la concentration c'est 0,8 mol par litre nous avons H+, nous avons 10 ml où la concentration H+, c'est 0,4 mol par litre ou H2 ou la H2O peut-être non 0,4 et la 20 ml d'eau oxygène ça veut dire H2O2 20 ml de concentration 0,04 mol par litre 1,5 mol par litre qui est 10 ml quand même nous avons l'eau de potassium et nous avons 10 ml d'eau de potassium la quantité de l'eau est à 0. Quelle est-elle homogène ? Nous avons 15 millilitres et nous avons 20 millilitres de l'eau. V de l'eau est à 20 millilitres. Cela veut dire qu'on a dilué. Il y a une température. Nous avons la même température. C'est la même question. Nous avons une question. Nous avons donc pour comparer. Nous avons à partir de 10 minutes, nous avons à comparer la coloration des deux mélanges et on remarque que la solution non diluée est nettement plus colorée que la solution diluée quel facteur cinétique cette manipulation permet-elle de mettre en évidence donc puisqu'on a dilué, ça veut dire on a diminué la concentration initiale de tous les réactifs d'accord, a dit il y a la dilution maintenant je vais maintenant la concentration et il y a la couleur puisque la couleur d'Al-Adi fois une minute, fois dans son tête égale à une minute la couleur d'Al-Adi ça veut dire la concentration d'Al-Adi c'est la solution non diluée est supérieure à la concentration d'Al-Adi c'est la solution diluée ça veut dire la durée de formation d'Al-Adi d'Al-Adi c'est la solution de l'Al-Adi c'est la solution d'Al-Adi que c'est la solution de l'Al-Adi c'est la solution de l'Al-Adi czyli il y a un facteur intelligent peut être LAUD c'est la solution de l'Al-Adi ca donc on a diminué la concentration directive le facteur cinétique la première question quel est le facteur je tiens avec S les facteurs cinétiques comment les concentrations ou là du boulot la concentration la concentration est la concentration des réactifs où est le facteur cinétique d'accord la deuxième question si la dilution était effectuée avec l'eau glacée la différence de coloration entre les deux mélanges serait-elle plus grande ou plus grande plus grande ou plus petite donc là normalement on doit rectifier doit être plus petite là c'est ça plus ou là ou moins plus grande ou bien moins grande que dans l'expérience précédente si on effectue si on effectuait de la dilution avec l'eau glacée alors on a diminué la température donc ça veut dire les deux facteurs cinétiques donc dans ce cas-là la différence de la coloration la différence de la coloration de coloration sera plus grande la différence de la coloration la différence de la coloration que pour la première. D'accord ? A Dégoulucar, on a modifié, on a utilisé deux facteurs cinétiques. Deux facteurs cinétiques. Les romans cinétiques, la température et la concentration initiale des règles. La concentration initiale des règles. D'accord ? On a utilisé une température qui est très grande. On ne peut pas savoir. On ne peut pas répondre à la question qu'on a utilisé. On a dilué à une température très grande. On a utilisé la température. Lorsqu'on augmente la température, la vitesse augmente. Lorsqu'on dilue, la vitesse diminue. Ça veut dire la vitesse augmente. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On a utilisé la température. Ça veut dire la concentration et la température. Donc, automatiquement, la réaction devient plus lente. Troisième question. La troisième question, même question, si la diminution a été effectuée avec l'eau chaude, peut-on répondre sans ambiguïté à Diogolo ? On ne peut pas répondre. On ne peut pas. On ne peut pas répondre. Car l'augmentation de la température augmente la vitesse et la dilution diminue la vitesse. Donc, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Voilà, c'est dit. Elle reste à des données. La quatrième question, quand la réaction est achevée, ça veut dire saline à la réaction, les deux solutions ont-elles la même coloration justifiée ? Donc, on doit calculer les deux finales. On peut faire qualitativement. On peut dire qu'on a dilué normalement la concentration des deux pour la solution diluée. On peut être la quantité de matière qui est le petit plus cher qu'il y a la quantité de matière qui est le plus cher ou qu'il y a Mais on va calculer comme même. I final. On peut être I final. La quantité de matière d'I2 est formée à la fin de la réaction. J'utilise le tableau d'avancement. Et il y a X max à la volume total. Et il y a l'expression d'I2 final d'après le tableau d'avancement. Theta final. On peut être X max. Si on peut être X max, on peut être N initial de l'I moins à la 2 ou on peut être N initial de l'H plus à la 2 ou N initial de l'H2O2 à la 1. Et on peut être sur le tableau d'avancement. On peut être X max. 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 On peut être à la 1. 10 10 10 10 10 10 11 15 12 13 14 20 25 30 20 40 20 20 C'est une expérience de 10,10,10, donc le volume total est égal à 40 millilitres, et le volume total est égal à 20,10,30 millilitres. On va voir l'initial de l'IM1. Donc, on va voir l'initial de l'IM1, et la masse島 est égal à 20,10, donc 0,8 fois 10,10, donc 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 10,10,10, donc 10,10. est égale de 10 à plus de 3 mol. J'espère qu'il y a une solution d'acide sulfurique à 0,4 mol par litre. D'accord ? Donc, la quantité matérielle H+, c'est 2 fois C fois V. C, A, A, 0,4, V et H. Donc, je cherche dans le fait du juge. Voilà, je ne sais pas si le juge est un dit de la coefficient du juge. J'espère qu'il y a une bonne idée. Donc, il y a H2O2, on dit H1O, 0,04. Donc, H1, 10 moins 3, fois 0,04, sur 1. Donc, H1O2, 8, 10 à plus de 4, donc la quantité matérielle H1O2, c'est 8, 10 à plus de 4 mol. Implique, là, il y a le moyen d'avoir un dit, il y a I2 final égale, là, il y a 10 moins 2, 40, 10 moins 3, il y a 4, 10 moins 2, il y a 2, 10 moins 2 mol par litre. Donc, il y a la concentration d'I2O2, l'étape finale, le bécher qui vient. On va mettre en place d'I2O2, la solution diluée. J'espère qu'il y a un peu plus de temps. La concentration d'I2 prime, on se met à prime, finale. Alors, il y a X max prime sur le volume total prime. D'accord ? On va mettre en place d'I2O2. J'ai X max prime, puisque le volume, l'équilibre de la solution est 10, ou quand le volume total est 40, comme si je dis, j'ai divisé par 4. Ça veut dire, X max, directement, c'est divisé par 4 ici. D'accord ? Divisé par 4. Donc, vous allez faire le calcul. On va diviser par 4, et là, je dis, le volume total ici, c'est 40. Ah oui, 40. C'est un peu plus de temps. Donc, il faut dire que c'est égal à 0, comme si j'ai divisé avec la quantité de matière sur 4. Donc, la quantité de matière initiale, là, il y a 0,2. D'accord ? 0,2, la quantité de matière. Alors, la quantité de matière, là. Il y a, il y a divisé par 4. Donc, 10 moins 3. Ça dit 10 moins 3. D'accord ? Ou, elle dit, 2, 10 moins 4. Donc, ratouille, X max prime, il y a 2, 10 moins 4, sur 30. 10 à plus de 100 moins 3. Ratouille, il y a, normalement, 2 sur 3, 10 à plus de 100 moins 2. Mais il y a 1, ou la 0, pardon, 0,66. 0, pardon, 0,66, 10 à plus de 100 moins 2, mol par litre. Là, il y a I2 prime, final, le bécher dilué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit ? Non, il y a dit. Donc, il est inférieur. Donc, I2 prime, final, est inférieur à I2 final. Donc, la solution, la solution non-diluée, non-diluée, aura une coloration plus foncée, foncée, que la solution diluée, la solution diluée. Voilà. Voilà, on s'est dans la fin de la vidéo. Je vous remercie. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam, alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada